La dévastation et le désespoir après un gigantesque incendie dans un camp de réfugiés Rohingya au Bangladesh. Près de 10 000 abris sont partis en fumée. Le bilan, encore provisoire, fait état de 15 morts, 400 disparus et 45 000 personnes déplacées. Le sinistre a fait rage pendant plus de 10 heures avant d'être maîtrisé lundi vers minuit. « Je n'ai pu sauver aucun de nos biens car j'étais occupée à sauver mes enfants du feu. Nous avons simplement fui. » « Hier, avant que l'incendie ne se déclare, mes enfants sont allés étudier à l'école islamique. Je ne les ai pas vus après leur retour. J'ai retrouvé deux de mes enfants plus âgés mais je n'ai toujours pas trouvé mon plus jeune fils. » C'est le troisième incendie à se déclarer dans les camps en quatre jours. Et les plus jeunes ont payé un lourd tribut à ce nouveau drame dont l'origine reste inconnue. Parmi les centaines de disparus figurent de nombreux enfants, comme l'explique ce représentant de l'ONG Save the Children. « Ils ont fui et ont été séparés de leurs parents. Ils se sont perdus. Des centaines d'enfants se sont échappés et ont été séparés. Des efforts coordonnés ont été entrepris pour que des volontaires tentent de les réunir. » Un représentant des Rohingyas a réclamé une enquête immédiate sur l'origine des sinistres, tandis que les organisations humanitaires s'affairent pour construire de nouveaux abris d'urgence.